Coucou ! aujourd'hui, je me trouve à Braga sur la place de Santiago derrière moi se trouve la statue de Santiago ou Saint-Jacques en français disciple de Jésus il est mort en l'an 44 après Jésus-Christ et son tombeau se trouve en Galice près d'ici, dans le nord de l'Espagne à Saint-Jacques de Compostelle qui est l'un des lieux de pèlerinage d'Occident le plus populaire alors aujourd'hui, je vais te raconter la vie de Saint-Jacques qui est une vie exceptionnelle comme celle de Saint-Antoine tu te rappelles ? j'ai parlé de Saint-Antoine dans une vidéo précédente et aussi, je vais te raconter le chemin de Saint-Jacques qui passe par Braga, par ici alors, tu es prêt ou tu es prête ? c'est parti ! aliceayel.com pour acquérir le français naturellement pour te raconter la vie de Saint-Jacques je me suis inspirée de ce livre pour enfants de Julie Perrineau Perrineau et Capucine-Mazie Saint-Jacques de Compostelle je te recommande ce livre parce que le français est très compréhensible et c'est très intéressant c'est sur la vie de Saint-Jacques et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle donc il y a fort longtemps il y a bien longtemps alors que les Romains gouvernent la Galilée Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu un jour Jésus se promène au bord d'un lac et il aperçoit des pêcheurs dans une barque ce sont deux pêcheurs, deux frères Jacques et Jean Jésus les interpelle il leur dit venez, venez avec moi et Jacques et Jean acceptent d'accompagner Jésus et ils deviennent les disciples de Jésus Jacques est surnommé Jacques le majeur parce qu'il y a un autre Jacques dans les disciples de Jésus mais l'autre Jacques est arrivé après et Jacques le majeur donc il s'appelle il est surnommé Jacques le mineur Jacques le majeur reste avec Jésus jusqu'à son arrestation en effet Jésus est arrêté il est condamné à mort il meurt sur la croix et après il ressuscite après sa résurrection Jésus apparaît aux disciples et il leur demande il leur dit d'aller proclamer la bonne nouvelle proclamer l'Évangile partout dans le monde Jacques, Jacques le majeur décide de se rendre en Espagne il choisit d'aller en Espagne après un long voyage en mer Jacques arrive en Espagne dans le nord-ouest de l'Espagne dans le nord-ouest de l'Espagne en Galice il commence à prêcher l'Évangile mais personne n'est intéressé personne ne prend le temps de l'écouter Jacques continue son voyage en Espagne et lorsqu'il arrive à Saragosse Saragossa en espagnol en Aragon il est complètement découragé parce que personne ne l'écoute c'est à ce moment que Marie la maman de Jésus lui apparaît sur une colonne de marbre Jacques est stupéfait et Marie lui dit Marie lui dit je te donne cette colonne construis une église pour l'abriter et ta mission réussira Jacques obéit il construit une église pour abriter la colonne de marbre que Marie lui a offert et en effet tous ceux qui entrent dans l'église et touchent la colonne se convertissent c'est un miracle l'église existe toujours à Saragossa Saragossa c'est la ville où moi j'ai appris l'espagnol j'y ai vécu et je peux te confirmer que l'église qui s'appelle la basilique Notre-Dame du Pilar du Pilar, del Pilar le Pilar signifie pilier ou colonne en espagnol cette basilique est vraiment très impressionnante elle est imposante puis Jacques retourne en Palestine mais vers l'an 44 de notre ère le roi Hérode Agrippa Ier gouverne la Judée et il déteste les chrétiens alors il fait arrêter Jacques et il le condamne à mort il le condamne à être décapité à avoir la tête tranchée coupée mais juste avant son exécution Jacques fait un miracle il guérit un paralytique un paralytique c'est un homme qui ne peut pas marcher il est paralysé et le garde qui tient la corde de Jacques autour de son cou voit le miracle il voit que le paralytique est guéri qu'il peut marcher il marche alors il se convertit et il décide de mourir avec Jacques aux côtés de Jacques après sa mort sept disciples de Jacques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 transportent le corps de Jacques en secret pendant la nuit jusqu'au port de Jaffa ils veulent enterrer Jacques mais ce n'est pas possible en Judée parce que Jacques a été condamné à mort pour cette raison ils transportent le corps de Jacques ils déposent le corps de Jacques dans une petite barque et ils vont ils partent ils quittent la Judée l'embarcation arrive en Galice à l'endroit où Jacques était arrivé de son vivant pour proclamer l'évangile en Espagne quand ils arrivent en Galice quand les disciples arrivent en Galice avec le corps de Jacques ils déposent le corps sur une pierre et là un autre miracle se produit la pierre se creuse miraculeusement et façonne un tombeau un sarcophage pour Jacques les années passent les siècles passent et tout le monde a oublié l'histoire de Jacques le Majeur cependant au début du IXe siècle des habitants aperçoivent une étoile briller dans la nuit qui indique un endroit précis l'évêque ordonne des fouilles et il découvre le tombeau de saint Jacques le roi Alphonse II des Asturies fait construire une église pour abriter le tombeau de Jacques et les premiers pèlerins viennent et arrivent dans l'église pour y prier et une ville se construit tout autour la ville se nomme Saint Jacques de Compostelle ça vient du latin et ça signifie le champ de l'étoile Braga est le point de départ d'un des chemins de Saint Jacques parce qu'il y a beaucoup de chemins de Saint Jacques beaucoup de chemins qui arrivent à Saint Jacques et au XIe siècle la ville de Braga disputait le titre de centre de la chrétienté avec Saint Jacques de Compostelle la ville de Saint Jacques de Compostelle le chemin donc passe par ici par cette place où il y a aussi un lavoir un lavoir qui fonctionne encore il y a encore des femmes aujourd'hui qui viennent pour laver leur linge au lavoir et derrière moi donc se trouve la statue de Saint Jacques de Jacques le Majeur et il est représenté en pèlerin il a un bâton de pèlerin il porte un bâton de pèlerin et il porte aussi un chapeau large avec la coquille la fameuse coquille qui est le symbole du pèlerinage de Saint Jacques mais pourquoi une coquille ? et bien la légende raconte qu'un chevalier regardait la mer sur la plage où le corps de Saint Jacques était arrivé avec les sept disciples le corps mort de Saint Jacques mais soudain son cheval est devenu fou et il s'est précipité à la mer dans la mer le chevalier a cru qu'il allait mourir noyé dans la mer alors il s'est mis à prier Saint Jacques et soudain, tout à coup il est sorti de la mer sur son cheval sain et sauf et il était couvert de coquilles alors depuis cette légende depuis ce temps les pèlerins ont coutume de ramasser des coquilles Saint Jacques sur la plage et de les accrocher sur leur manteau ou sur leur chapeau ou à leur sac en signe de protection de Saint Jacques bon maintenant ils ne les ramassent plus je pense qu'ils les achètent mais c'est... la coquille est devenue le symbole du pèlerinage et c'est le porte-bonheur universel de tous les pèlerins j'ai moi-même fait le pèlerinage de Saint Jacques quand j'étais jeune avec ma famille mais je ne suis pas passée par Braga je n'ai pas fait le chemin portugais j'ai fait le chemin français bien sûr le Camino Frances en espagnol et nous sommes partis du Puy dans le centre de la France en Auvergne c'était vraiment une expérience incroyable et toi est-ce que tu as déjà fait un pèlerinage ? est-ce que tu as fait le pèlerinage de Saint Jacques ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne sur Youtube pour voir des vidéos chaque samedi et aussi d'aller sur mon site sur aliceayel.com parce que sur mon site il y a plus de ressources pour acquérir le français naturellement à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501